Musique Bon chers amis, voici notre dernier entretien pour la saison. La revue colléguée avec ses invités, en l'occurrence Eugénieau, le signor Ebus, le somme, honoré et très très heureux d'accueillir ici, sa présence à Paris est assez rare. Alors, ça va être des lectures et je pense qu'on va commencer par une lecture d'Eugénieau, très rapidement, peut-être pour vous penser. Ensuite, on internera les lectures et quelques commentaires ou accompagnements par Martin, par Claude et… Finalement, les poèmes n'ont pas pu être affichés sur l'écran. Donc, par Eugénieau et ensuite en traduction évidemment. Voilà. Alors, Eugénieau, on l'a publié, nous, de la revue Poésie, nous l'avons publié trois fois. numéro 109, qui était le numéro consacré à la poésie italienne, numéro 145, etc. Et dans l'imminent numéro 151, qui va sortir en librairie quelques jours, les poèmes de Eugénieau, dont quelques-uns seront lus. Tout à l'heure, j'ai dit au signor Russe, le poème des marches, qui, si j'ai bien entendu le programme, à quoi dire, la synopsis ou le chèvre de cet après-midi, remontera, pour ce qui est de ses lectures et des accompagnements, de ce qu'il lit, fait, compose actuellement, à son début 1990, en montant, en toute sorte, à l'envers d'Anamnèse de Eugénieau et de Sigurius. Donc, il y a eu plusieurs extraits de plusieurs livres, en particulier de celui-ci, qui a été traduit, présenté par Martin Reuf, Ronde, Desconvers, et celui-ci, donc, à la mercée, au commencement du jour. Bon, alors, nous commençons, aujourd'hui, à vous. Bienvenue. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie si vous remercie quand vous êtes en français. Et puis, j'aimerais remercier tous les présents, aussi que les amis de la revista Purpoisi, qui m'ont venu ici. Pour moi, c'est un rencontre très émotionnel, très important. Merci. J'espère que va tout va bien. J'aimerais vous remercier. A s'excuser de ne pas s'exprimer devant vous en français. Et il a tenu à dire que la rencontre d'aujourd'hui était particulièrement émouvant et importante. J'aimerais vous remercier. 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 et sont des brèles brèles qui sont des tragiques qui sont en ces années qui se sont en train de l'arrivée dans l'Afrique, la Sicile. Si intitola Cotti sans nom. Donc les poèmes que vous allez entendre qui s'intitulent corps sans nom ont été publiés dans les numéros 146-147 de la revue et ils concernent les tragédies qui se déroulent dans le bras de mer qui sépare le sud-est de l'Italie de l'Afrique d'Una. Les premiers tests sont de l'avril de 2011 et sont aussi référents aux fêtes précédentes. L'ultimo testo est de 3 octobre 2013 en occasion d'un des événements plus tragiques et vale, à quelle époque, valeva semplicemente, perché me lo sentivo, valeva anche per gli eventi seguenti et ce ne sono stati ancora di tutta la gestione quale non ne do plus l'animo d'escrivere la même temps de parole. Donc les trois premiers remontent à 2011 et le dernier est plus récent, justement c'est à l'occasion de ce texte que nous avions demandé à Eugène de la permission de les traduire. Ce sont des poèmes d'octobre 2013, du 4 octobre 2013 et je ne sais pas si vous vous souvenez de cet événement horrible, c'était un accident dans lequel 365 migrants ont péri en mer et Eugène finissait par dire que c'était le dernier texte qu'il avait eu le courage d'écrire face à de tels événements qui malheureusement se sont répétés de nombreuses fois depuis. Se un inferno di miseria e di abbandono, il luogo da dove fugono è un antipurgatorio quello in cui approdano le anime dei sopravvissuti. Un lungo scoglio è una riva dove si accasciano con gli occhi ancora verso l'acqua schiumanti. Guardano in lontananza, aspettano un barumio, una gobba oscillante, poi schiene curve stipate e primordine, la forma della navetta corporale che si approssima. A quel punto l'avestatore più abuzzo dà l'allarme e indica cioè ai più rassegnati e dimessi l'avvicinarsi dei loro simili. E allora tutti si alzano e scrutano per capire se sono loro conterranei o altri. E restano in piedi, in attesa, si agitano, corrono verso il molo, si sbracciano. In quell'accogliersi è dunque una manifesta e breve felicità. E dopo poche ore un numero accresciuto di corti viventi sta a guardare l'orizzonte marino. Se è un inferno il luogo da dove fugono le anime ancora vive, una volta approdati, non dovrebbero tenere le spalle al mare e mirare davanti, ma il monte nord appare lontano e in gardetto. Ora sono in un altro territorio, in un'altra giurisdizione. La legge è diversa come la lingua o perché è diversa la lingua. Le pupille lucenti allo sbarco prestamente s'appaggiano, prendono il riflesso delle ombre del luogo. Una mobilità sgomenta o era segnata o accesa in lampa. Toccano dentro di sé la parvenza della libertà e si ritrovano prigionieri in una fitta voliera in attesa di liberazione. In pochi giorni tutto lo spazio disponibile è coperto alla migliaia di corpi accigliati. Essi, i logichi di liberarsi sono i non occupanti di cui liberarsi. Si lo lieux d'où il fuì è un inferno di misere e di abbandon, celui où les âmes che hanno survécu a bordo è un antipurgatoire. Un long rocher e una rive où il s'effondre, les yeux encore tournés vers l'eau ecumante, le regard au loin. Elles attendent une moupiote, une bosse qui oscille, puis les échines courbées, entassées, immobiles, la forme de la navette corporelle qui s'approche. A ce moment précis, l'homme de vigie le plus perçant donne l'alarme, c'est-à-dire qu'il indique aux plus résignés, aux plus désespérés l'approche de leur semblable. Et d'un coup, tous se lèvent et scrutent pour comprendre si ce sont des co-nationaux ou d'autres personnes. Et ils restent debout, ils attendent, ils s'agitent, ils courent vers le molle, ils se démènent. Dans cet accueil, il y a donc un bonheur évident et bref. Et après quelques heures, un nombre plus grand de corps vivants est là pour regarder l'horizon marin. Si le lieu d'où fuit les âmes encore en vie est un enfer, ne devrait-elle pas, une fois débarquer, se tenir dos à la mer et regarder devant ? Mais le monde nord apparaît lointain et interdit. elle se trouve maintenant dans un autre territoire, dans une autre juridiction. La loi est différente comme la langue ou parce que la langue est différente. Les pupilles pleines d'éclats au moment de débarquer ne tardent pas à se ternir. Elles prennent le reflet de l'ombre du lieu, une mobilité désemparée, puis résignée ou allumée par éclair. Ils touchent au-deux-dans-deux l'apparence de la liberté et se retrouvent prisonniers dans une volière bondée en attente de libération. En peu de jours, tout l'espace disponible est couvert de milliers de corps soucieux, eux qui ont fui pour se libérer. Ce sont les nouveaux occupants qu'il faut se libérer. A volte il balcone a proda circondato da motovidette dalle quali militari in bianco incandescente scendono per salire tra gli oscuri amontchiati in cui corritori che distribuiscono bottigliette d'acqua. Così stilano nell'antipulmatorio sorretti ou no. Gli sguardi passi alle telecamere lì convocati a documentare l'obiettuto esercizio della cronaca e della pietà. Svolgata la superficie gli agenti seguiti dalle cineprese scendono nella stiva lì un ammasso di cadaveri somiglianti dalla stessa giovanile corporatura lì soffocati forse lì riparati e poi non fatti uscire respinti o forse chiusi da quelli stipati di sopra dove si sarebbero posizionati quei forti venticinque una volta risaliti chi sarebbe finito in mare per far loro posto nessuno conosce il loro nome vengono dunque insaccati e stesi in fila sul nord esposti per un improbabile riconoscimento non c'è fretta ciascuno può svolgere il proprio servizio ciascuno può dire lo suo Jusqu'au moment où va commencer le rite de la levée et de la sortie du bateau, puis le comptage, entre les gants blancs des secouristes qui distribuent des bouteilles d'eau. C'est ainsi qu'ils défilent dans l'anti-purgatoire, soutenus ou non, regard baissé devant les caméras, convoqués pour documenter l'exercice répété de la chronique de la pitié. La surface dégagée, les agents, suivis par les caméras, descendent dans la cale. Là, un tas de cadavres ressemblant de la même corporature, ici suffoqués. Peut-être réfugiés ici et puis empêchés de sortir repoussés, peut-être enfermés par ceux qui s'entassaient au-dessus. Où donc se seraient-ils mis ces 25, avec toute leur force, une fois remontés ? Qui donc aurait fini à la mer pour leur faire de la place ? Personne ne connaît leur nom. Ils sont donc empêchés et couchés, alignés sur le moule, exposés pour une opération de reconnaissance improbable. Aucune urgence, chacun peut faire son travail, chacun peut donner son avis. L'ultimo brano, le 3 octobre 2013, quand nous s'occuperait une des plus grandes tragedies, des centaines de personnes en mare. Les avistements, parfois, dépendent des avis de l'aide de l'aide, les échecs de l'aide de l'aise, les échecs de l'aide, les échecs de l'aide, les échecs de l'aide, la perles des plus grandes humanientes et cette échecs, etc. J'étais là la matinée. J'essaie croyce et sneu de l' verte. Certains qui s'occuperontano un goal ne s'occuperontalement, on a playing Este pensant annonce en locked par, у y'abstra, personnes s'accassero sur le corps des sistés par. Est-ce que l'unique fin de l'unique ? Est-ce que l'unique fin de 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 l'un et avec ça, dans son grembo et d'ospitale, la masse du corps pulsante. Les premiers soccorses sont, qui s'estendent les bras et afferrent, qui documenta filmando. À la lumière du jour, sur l'eau s'accueil 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 tante ciabattine, mentre la notizia accorre e penetra nei palazzi, dove tutti sono pronti ancora a dichiarazioni sulle norme e le colpe, e invece di sbiancarsi nel silenzio per l'ordida bestemmia. Nessuna intercessione vi salverà, nessuna lacrima versata, solo sulle proprie disgrazie o sui propri distretti. Ma non c'è scampo per la parola, neppure per quella dei giusti, consumata anch'essa come un osso di secchio. Ci infiliamo la panierina e la rimettiamo per mare come una barchetta, ma non supera la prima lingua dell'onda, e viene di sospinta arriva, dove serena su un fianco. Noi, i bambini, la guardiamo sconsolati e muti. I proprietarii, lea riparianze, lea che siapare, e che non so che sono pronti, e hanno riportato, echos affaibili e perdute, l'embarcadère oscille, plein raborre su la tempête des vagues, il perd la direzione, le voici en croix, o sol. D'autres, più externi, dentro del rulli, tombent a la mer, d'autres se blottisent sui corpi, qui epilore agonica. De confort, nul. Et ainsi, à peine semble-t-il ne plus respirer qu'on les fait glisser dans l'eau. Un adieu serait-il concevable ou alors la condition de survivant ne tolère-t-elle aucune dépense d'énergie et de culpabilité puisque la seule finalité vient de survivre ? Il arrive parfois dans la nuit de l'univers qu'on donne feu à de vieux chiffons pour se faire voir de loin. Peut-être des bateaux de pêche vont-ils passer dans les parages. Peut-être que quelqu'un va apercevoir le signal, mais il va se déplacer. Les lois de ce pays chrétien punissent ceux qui secourent les petits clandestins. Entre-temps, la flamme se répand, la nuit est éclairée par les reflets remplis de peur des pupilles de ceux qui sont là. Ils bougent, ils se massent d'un côté en se poussant, ils appuient sur un côté. Ils sont près de 500 à tanguer, à toucher l'eau jusqu'au moment où le bateau se renverse et sombre, et avec lui, dans son sein inhospitalier, la masse du corps pulsant. Les premiers secours arrivent ensuite. Il y a ceux qui tendent les bras et saisissent, il y a ceux qui documentent en filmant. A la lueur du jour d'après, beaucoup de sandales stationnent sur l'eau, tandis que la nouvelle court et fait irruption dans les palais, où tous sont prêts une nouvelle fois à faire des déclarations sur les normes et les fautes, au lieu de pailler en silence pour l'horrible blasphème. Aucune intercession l'âme versée seulement sur leur disgrâce ou sur leur détroit, mais il n'y a pas d'issue pour la parole, pas même pour celle des justes, consommée, elle aussi, comme un os de sèche. On y enfile un petit drapeau et on la remet à la mer comme une barquette, mais elle ne dépasse pas la première langue des vagues et elle se voit repousser vers le rivage où elle échoue sur un côté. Nous, enfants, nous la regardons, sans consolation, émuée. On y enfile un drapeau qui vient aujourd'hui, c'est un drapeau de 2010, mais si collega à la un peu l'horizon, un peu un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un genre humain, non saperai. Si collega, comunque, à ces faits qui sont accadés après, mais, à ce c'est pour dire que la histoire n'exemple plus rien, que les choses, à la fois, nécessairement, non seguent une linee cronologiques, mais à la fois, les choses que si prevedent sont un peu quelles que, à la fois, disfraientement, accadent. Si intitola il piano controllare. I corps ne peuvent plus fuggire. Non peuvent, nemmeno volent, rendersi davvero invisibili al potere di controllo. I corps sont imbottis in micro spie e le loro tracce, se qualcuno decide di seguirle, sono più identi di quelle d'un pachyderma. Anche se si denudassero e se si portassero da un posto all'altro, come le scimmie volante sotto un tendone di circo, i corpi già nascono con i crismi della tracciabilità, in nome della loro appartenenza e della loro sicurezza, e diventando adulti si spostano dentro una gabbia con forme e ordimenti. Alcuni ecologisti, giustamente preoccupati dell'estinzione di varie specie di animali, a fronte dell'escaldamento del pianeta, ritengono che l'unica salvezza potrebbe derivare dal creare corridoi di passaggio tra una riserva e l'altra, in modo che gli animali, in cerca d'acqua e di cibo, possano percorrerli in esodi guidati, non sconfinando così nei villaggi. Questi corridoi andrebbero creati al più presto, prima che gli spazi intermedi vengano occupati da nuovi insediamenti umani. D'altra parte, è a tutti visibile la riduzione degli animali sul che rimangiano. Tra dieci anni non ci saranno più, e le conseguenze sono già messe in conto. Nessuna speranza, invece, per gli ossi bianchi che, nell'artico sciolto, non troveranno più l'astre di ghiaccio su cui agguatarsi per il loro nutrimento. Essi moriranno annegati, stremati dal nuoto alla cerca di un appoggio. L'uomo, dunque, può pensare a una strategia per salvare alcuni animali, magari senza riuscire ad attuarla, ma non riesce più a immaginarne una, se non l'uso della forza, per salvare milioni di persone. Nemmeno a realizzare un corridoio umanitario dentro le dittature, dentro i ghetti, i campi di lavoro forzato, le terre preoccupate e blindate, come il cortile di un carcere. Censiti e monitorati i corpi degli animali, incappiati e controllati i corpi degli umani perturbanti, tutti sembrano segnati dallo stesso destino, l'abbattimento. Gio Nio Donc, Gio Nio tient à préciser que cette prose qu'il vient de dire et que je vais de dire en traduction, fait partie donc d'un recueil de prose qui s'appelle « Nesuomogo Elementale», « Aucun lieu n'est élémentaire», c'est un texte qui remonte à 2010, mais en raison du parcours qu'il a prévu, sur lequel je dirai un mot après la lecture du prochain texte d'Eugenio, il considère qu'il a sa place ici comme une espèce de réflexion plus vaste sur un phénomène de l'époque, et on peut ajouter d'ailleurs que ce phénomène est aussi un des thèmes récurrents de l'œuvre de Michel de Guille. Contrôlé. Les corps ne peuvent plus fuir. Ils ne peuvent plus, le voudraient-ils, se rendre véritablement invisibles au pouvoir de contrôle. Les corps sont bourrés de puces électroniques, et pour qui se déciderait à les suivre, leurs traces sont plus évidentes que celles d'un pachyderme. Et cela même s'ils se dénudaient, qu'ils se portaient d'un endroit à l'autre comme des singes volants sous la tente d'un cirque. Les corps naissent en portant déjà les chrismes de leur traçabilité, au nom de leur appartenance et de leur sécurité. Et, en devenant adultes, ils se déplacent dans une cage conforme à leurs mouvements. Quelques écologistes, à juste titre inquiets de l'extinction des différentes espèces animales, considèrent que face au réchauffement de la planète, l'unique salut pourrait venir de la création de couloirs de passage entre une réserve et l'autre, de telle sorte que les animaux, à la recherche de l'eau et de la nourriture, puissent les traverser le long d'exodes guidés, sans le risque qu'ils ne se retrouvent dans les villages. Il faudrait créer ces couloirs au plus vite, avant que les espaces intermédiaires ne soient occupés par des hommes. Par ailleurs, la réduction des neiges du Kilimanjaro n'a échappé à personne. Dans quelques dizaines d'années, elles auront disparu et les conséquences sont déjà prises en considération. Aucun espoir, en revanche, pour les urges blancs qui, à cause des fontes de l'Arctique, ne trouveront plus de plaques de glace sur lesquelles se mettent à l'affût pour se nourrir. Ils mourront noyés, épuisés d'avoir plagé pour chercher un appui. L'homme peut donc penser à une stratégie pour sauver quelques animaux, sans parvenir même peut-être à la mettre en acte, mais il ne réussit plus à en imaginer une seule, sinon le recours à la force, pour sauver des millions de personnes. Et pas même à aménager des couloirs humanitaires à l'intérieur des dictatures, à l'intérieur des ghettos, des camps de travail forcés, des terres occupées et blindées comme des cours de prison. corps des animaux repérés et suivis, corps des humains inquiétants mis en cage et contrôlés, tous semblent marqués par un même destin, l'abattement. ... ... ... ... ... ... ... Je vous remercie une belle note que j'ai dit à mon amour, que peut-être, dans la politique actuelle, comme dans les années, le désiré non est l'abattement, que serait un fait plateable, mais peut-être un auto-abattement, et que ces personnes s'éloignent. Eugenio dit qu'il craint que le but de la politique actuelle ne soit pas tant l'ancienne politique de l'abattement, mais, au contraire, dit-il une conséquence beaucoup plus néfaste, qu'il appelle l'auto-abattement, c'est-à-dire, à la fois, le fait de s'entretuer et de se réduire soi-même à terre. L'ultima poesie de ce cycle, andons à la poesie de ce premier cycle. Cette poesie si intitola «Corale francese » ou anche, reprendendo un termine leopardiano, «Vido dal deserto ». C'est une poesie inédite aussi en Italie, qui, c'est une poesie de l'autorité, c'est une poesie de la première fois. C'est une poesie de la première fois. La grande dolore del fatto accaduto qui a Parigi, della strage dei giornalisti, che con la loro, con tutta intelligenza, hanno comunque stabilito e ristabilito la libertà dell'Occidente, e in particolare di questa nazione che tra tutte, forse la più laica e la più libera. Et donc quel dolore incomprensibile, aculto, violento, che ha portato degli uomini irridenti a degli uomini freddi, mi ha indotto a fare questo piccolo omaggio insufficiente, per carità, alla vostra cultura e la percezione di me, di questo fatto. questo poesia, che s'intitule Acora le Francese, che l'on ha traduito par l'italia francese o Cris du Désert, inspirato da Léopardi, per non remontare più oltre, è un poesia che Genio ha scritto a la suite dei eventi che sono arrivati a Parigi il 7 e 9 janvier di questa settimana. E' un poesia che è inedito, che ha scritto e che mi ha scritto e poi ho chiesto chiamato a Michel e a Claude se potremmo mettere in una revu e per Eugenio è un poesia rende a questa nazione che ha detto che è per lui la più laica e magari la più libera del mondo e ci ha detto questo poesia che è considerato insuffisante e c'è con gli uomini da dire qualcosa di questa horreur che ha portato queste intelligenze della vita al stato cadavro. Grazie. Non posso più chiederti niente o spirito offeso dei giorni falciati in inverno. Dai cupi di toni di bestie sul volto ridente e ridente dell'evo moderno. gelide sferse frecce sugli occhi aperti risvegli senza più sonno io sono io sono io fui ho spirito avvolto nel nero seppure ti invoco niente puoi perché sei con me prigioniero alla vista del male ancora di sacro vestito ancora principio di sangue. La storia rincora se stessa sull'errato sentiero e l'umano va scalso e ora rivede il suo il suo scacco nel gelo dell'aria. smarrito ogni segno ricerco in me il tuo barlume non estinto in te indomito spirito nel mio afflitto respiro nel mio sguardo ferito e vinto e non vinto con te risalgo al reale col mio filo di regia io sono forse sarò un spirito senza regno l'Itanie française o cri del desert ce poèm l'oncouvrira l'animo la revue qui devra sortir se jour si l'animo 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 ma l'animo 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 par l'actualité, mais aussi par la perception que les moyens modernes nous en donnent, le texte consacré aux attentats, aux crimes, il y a eu polémique sur ces termes, du mois de janvier 2015 à Paris. Ces trois caractéristiques doivent être mêlées à une politique, et se mêlent dans une politique très très particulière, qui fait de Genio di Signore une voix sans égale dans la poésie italienne contemporaine, et peut-être en Europe, puisque, comme vous l'avez vu, à la fois l'actualité est là, elle est là dans sa matérialité, dans sa brutalité, dans sa cruauté, et en même temps elle est matière à poème. Elle n'est pas esthétisée, elle n'est pas couverte de garants de fleurs, et en même temps elle est transformée en poème. Alors, du point de vue matériel, les trois textes qu'on a lus avec Genio sont de statuts différents, puisque le premier texte, celui sur l'1p12, est formé comme une espèce de poème en prose, mais avec des drapeaux, avec des passages à la ligne très particuliers, le deuxième est un poème en prose d'un seul bloc, et le troisième est un poème qui est versifié, en strophes de trois vers, et composé de trois parties, qui sont les chants de cette Italie. Alors, deux mots synthétiques sur le Genio, avant d'essayer de proposer une piste de lecture parmi d'autres, et de revenir à la lecture, et on lira ensuite des poèmes de l'Onda des Convex. Alors, le Genio, donc, est un poète qui est né en 1947, dans les marches, qu'il quitte rarement, et s'il les quitte, c'est avec difficulté. Ce qui ne l'empêche pas, d'ailleurs, d'avoir un rapport au monde à travers les moyens que nous avons aujourd'hui à notre disposition. Il est l'auteur de sept livres, «Case perdute » en 1986, « Altre éducation » en 1991, « Isme et Kius » en 1996, « Principio del Giorno » en 2000, « Memoria de Kiusomondo » en 2002, « Ronda de Convex » en 2005, et « Trinita de l'Essodo » en 2011. Et ces cinq premiers volumes ont été recueillis dans ce qu'on appelle en Italie « Elefante », qui est la collection « Garzan », qui forme une espèce de première œuvre complète, 30 années de poésie. La France n'a pas été du tout, comment dirais-je, insensible à la force de la poésie de Genio des Signores, puisque trois recueils de Genio sont traduits en français. D'abord, « Ronde des Converts », qui a été publié chez Verdier, avec une préface d'Yves Bonnefoy. Ensuite, il y a deux ans, le recueil qui s'appelle « Principes du jour », qui a été traduit à la NERTE par Thierry Gilibeuf, qui devrait être ici, dans cette salle. Et puis, l'an passé, le premier recueil de Genio, « Maison perdue, case perdute », dans une traduction de l'italien par André Oguetto. Et puis, beaucoup de poèmes séparés se trouvent désormais dans une revue Ami, qui publie aussi beaucoup de textes de Claude, des Fariaux. Et d'ailleurs, le hasard a voulu que dans deux des derniers numéros de Fariaux, vous soyez dans le même numéro. Alors, moi, pour ma part, si je devais dire en un mot une des raisons qui m'ont porté et attaché à ce poète, et à me déterminer à en devenir un des traducteurs, c'est ce que j'ai appelé, quelquefois, la poétique du oui. De fait, il y a chez Eugenio une espèce d'étrange, comment je dirais-je, ethos, qui est à la fois un trait de sa personne et de son poème, qui est d'être un poème capable de résister, avec une fragilité dont vous avez vu, évidemment, la force, si j'ose dire, et résister, pour lui, ça veut dire, justement, convertir, convertir le oui, le oui, c'est-à-dire être capable, être capable de dire oui. De dire oui à quoi ? Ben, justement, de dire oui à l'horreur qui nous entoure. Et j'aimerais lire un petit poème de Londres à des Converses, je vais peut-être le lire en français directement, d'ailleurs. Pardonnez-moi. Non, celle-là ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se cantonner au cloître, pour dire non, 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 à l'ordure qui ne cesse de nous repousser à l'entour. Si à chaque non, tu ne trouves pas le oui décent pour en faire un semi-terrain de mémoire. Arrête, sinon, et rentre tête baissée dans le clamier, et reste face à l'histoire comme un qui rebomberait ton enfance. Trouver un oui décent, le convertir par le verre à l'affirmation, et l'offrir à la mémoire du lecteur invité ainsi à se le rappeler et à rénover par la même la fonction mnémonique du poème, l'alternative dessinée par le poème de Géégnon est claire et elle est impérieuse. Stop altrimenti. Stop autrement. Non au nom. Oui au oui. Le poète tient à nier la néglation et à affirmer l'affirmation dans une double assertion dont on se risquerait volontiers à dire qu'elle est performative. Autant le premier mouvement, et qui n'en est pas saisi de ce premier mouvement face aux horaires du net et de la télévision, autant le premier mouvement est aussi à l'invraisemblable répétition des solutions inutiles et des discours grandiloquents. Autant le premier mouvement est de se refermer sur soi, ce que Géégnon appelle la clausure, pour nier cette époque qui nous destine à l'ordure, autant la recherche de la conversion consiste à affirmer. Chez Gégnon, le premier mouvement est toujours nous. Non, Fouil gride ou inudite ou palestrade et in una case era il vise ou impunite ou sous non. L'affirmation, le second mouvement, est qualifiée de décent. Il est indécent de dire non à l'époque. Il est indécent de dire non à l'époque de l'indécence. Mais il serait tout autant indécent de dire oui si le oui n'était pas décent, si le oui n'était pas un oui à la décence. Et le problème est historique. Refuser le oui, lui dire non, c'est régresser, c'est s'enfermer, c'est dire non au présent et à l'histoire. La décence du oui, c'est des signores correspond à un diagnostic sur l'époque et à une décision. Inventer la forme d'un oui qui correspond au nom de l'époque. Trouver un oui, ce n'est pas le ramasser par terre, c'est le construire dans le poème comme on trouve une solution à un problème. Quelle solution ? C'est quoi dire oui ? Y a-t-il aujourd'hui une politique du oui ? Une poétique du oui ? Il me semble que la trilogie constituée par Principe du jour, Ronda dei Conversi et Trinita delle Sodo, les trois derniers recueils de Gennio, forment une trilogie du oui des saints. Dans un poème de Ronda dei Conversi qui s'appelle Bilan et que je voudrais lire, Gennio explique ce qu'il entend par là. Il faudrait que je le trouve. Bilan, je ne suis pas la présidente, je ne suis pas la fin. Il y en a des cours d'ici. Je vais le trouver. 83. 83 ? Merci. Bilan. Alors les recueils de Gennio sont des livres qui sont composés de manière très très articulée. Chaque poème répond au précédent et à la fin d'une section très importante on trouve le poème qui s'appelle Bilan. donc en le retournant en arrière dans le nébuleux du non-temporel. s'il a servi à quelque chose s'il a égréné quelque chose le cri levé dans le jour caché le cri composé et converti vers le oui. C'est là me semble-t-il une indication décisive à la question qu'est-ce que c'est que le oui du poète le poète répond dans ce poème Bilan un hurlement composé un hurlement un hurlement composé et converti et ronde des converts ne doit évidemment pas être lu malgré les références évidentes comme un poème un recueil ou un livre catholique ou orienté vers je ne sais quelle spiritualité le oui dont il s'agit c'est un oui et une conversion au oui du monde le oui c'est le secret de la conversion et le chiffre de ronde des converts ce qui est ainsi suggéré me semble-t-il dans le poème de Eugéenio c'est une sortie du nihilisme qui relève d'une histoire poétique du oui et ce serait en écrivant en inscrivant dans cette chaîne Eugéenio que l'on pourrait mesurer la singulière grandeur de cette poétique d'ailleurs je rappelle ça m'émeut de dire ça ici que cette dialectique du non et du oui c'est une dialectique qui est très présente dans les poèmes de Michel très présente dans les recueils de Claude Mouchard qui apparaîtra à tous et à toutes plutôt comme un poète du non mais Claude est aussi un poète du oui et c'est une dialectique qui est aussi présente et je le salue ici dans des poèmes de Jean-Patrice Courtois comme si ce rapport entre le non et le oui entre l'acceptation et le refus entre le dégagement dégage-toi dégage-toi et l'adhésion l'adhérence était une dialectique une tension qui dessinait l'arc dans lequel le poète contemporain l'imaginait son travail et ce travail c'est un travail qui est tout uniment ici politique et politique alors pour le montrer on va désormais organiser trois temps de lecture qui seront beaucoup plus brefs que cette ouverture et qui sont consacrés justement à des poèmes du oui mais dans oui composés et convertis et on continue le barème renko ce le diamant tous parce qu'il y a 4 heures le maestro de l'interroge de poesie a pas sur le feu numéro 11 tradotto par la sua Dove un brevi elenco con invocazioni durante durante i di egli osserva vivendoli i minimi moti interiori i cataclismi terrestri i popoli sotto le macerie i bimbi vestiti di fango e di polvere gli uccelli e i pesci coperti di catrame la marea nera e l'anima nera del progresso planetare gli armati calvi che schiamano quartieri e umani gli alti bombardieri che bruciano il grano per colpire l'olio gli attentatori senza sonno un miliardo crescente di affanati e lo sguardo indifferente di luci un bambino che muore ogni sei secondi il tempo di sillabare ogni sei secondi e due occhi sganati si fanno lucenti di pietro durante la notte egli cerca di scrivere di questo miserevole teatro di nuovo cerca e in realtà attende attende di scrivere per manare la notte e in realtà solo attende la parola nel corpo e nello spirito la parola soccorrente la parola che ha l'appiglio di luce e contiene un segno risorgente di unità o corpo e spirito della parola o parola incarnata soccorri non risi di gomma e di creda che ancora in tessera e attente e senza voce grida la compassione traduzione di François Borde breve rifutation avec invocation lui pendant le jour il observa in le rivivando le minuscule mouvement intérieur e le cataclysmus terrestre le peuple sous les décombres les gamins vêtus de fange et de poussière les oiseaux et les poissons couverts de goudron la marée noire et l'âme noire du progrès planétaire les chars d'assaut écrasant quartiers et êtres humains les bombardiers brûlant le grain pour garder livré les terroristes insomniaques un milliard d'affamés et le regard indifférent des guides suprêmes un enfant qui meurt toutes les six secondes le temps d'articuler toutes les six secondes et deux yeux écarquillés étincelles se pétrifient lui la nuit durant il cherche à écrire ce misérable théâtre il cherche à nouveau en vérité il attend il attend d'écrire pour traverser la nuit à guet en vérité il ne fait qu'attendre la parole dans le corps la parole dans l'esprit la parole de bon secours la parole qui serait appui de lumière et contiendrait un signe résurgent d'unité au corps et esprit de la parole aux paroles incarnées viens au secours de ceux dont le sang n'est ni de caoutchouc ni d'argile ceux qui en toi espèrent encore et attendent et s'envoient crient leur compassion paroles Sous-titrage ST' 501 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 Dans un instant Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501